Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ? Peut-on déchirer des ténèbres ? Plus dense que la poie, sans matin et sans soir, sans astres, sans éclairs funèbres ? Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ? Une figure de style où le début est le même que la fin, Charlie, ça ressemble à une... Épanadiplose ! Sauf que là, c'est une antépiphore. A la fin de l'épisode 31 sur l'Épanadiplose, on vous demandait ce qu'était cette figure de style très proche, mais qui s'appliquait sur un paragraphe ou une strophe au lieu d'un ensemble de deux propositions. Eh bien, la réponse est l'antépiphore. L'antépiphore du grec « anté » avant et « foré » porté ensuite est le fait de répéter un mot ou un groupe de mots du début d'un paragraphe ou d'une strophe à la fin de celui-ci ou de celle-ci. Son but est de souligner la fin d'une strophe ou d'un paragraphe, d'attirer l'attention sur les mots répétés ou de formuler un sentiment d'obsession. Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ? Peut-on déchirer des ténèbres plus denses que la poie ? Sans matin et sans soir, sans astres, sans éclairs funèbres, Peut-on illuminer un ciel bourbeux et noir ? Dans cette strophe, Baudelaire répète sa question du début à la fin, d'une part pour boucler la boucle, il utilise plus ou moins ce procédé dans plusieurs autres strophes du poème, et d'autre part pour bien mettre l'accent sur la question, alors que le reste de la strophe, l'intérieur, est une sorte de description de précision. Bref, l'antépiphore, c'est la même chose que l'épanadiplose, mais dans un texte un peu plus long, et la même chose que l'inclusion, mais dans un texte plus court. Je vais résumer parce que je sens bien que c'est confus là. Répéter les mêmes éléments au début et à la fin d'une phrase de deux propositions, c'est une épanadiplose. Répéter les mêmes éléments au début et à la fin d'un paragraphe ou d'une strophe, c'est une antépiphore. Répéter les mêmes éléments au début et à la fin d'un texte entier, c'est une inclusion.